Justement, cette manifestation des jeunes reclamant le retour au pouvoir de l'ancien président, un professeur Alfa Kondé peut-elle amener à poser des questions ? Toutefois, peut-on sérieusement envisager un tel scénario dans le contexte actuel alors que le pays est en train de tracer une nouvelle voie sous la direction des nouvelles autorités ? C'est le thème de notre biais du jour signé « Bas-Mama d'Alpha ». Depuis l'éviction du professeur Alfa Kondé de son fauteuil présidentiel, les dirigeants, militants et sympathisants de son parti, le RPG Arc-en-Ciel, crient sur tous les toits pour réclamer son retour. Cependant, aucune démonstration de force ni d'action décisive à la hauteur des attentes ne sont visibles sur le terrain. De simples déclarations ou manifestations ordinaires vont-elles rétablir un chef d'état à ses fonctions ? Et de surcroît sans le concours de puissance occidentale, cela me paraît ridicule et impossible. Quand même, soyons logiques, sérieux et objectifs. Cela est-il possible avec une jeune qui commence à prendre goût du pouvoir et des privilèges ? N'est-ce pas un rêve ou un réveil tardif ? Vu que le parti s'était tout simplement contenté de prendre acte de sa destitution au lendemain du 5 septembre 2021, et surtout que bon nombre des cadres et des partisans du navire jaune ont changé de couleur pour se métamorphoser dans le CNRD, les réclamations pour le retour de l'ancien opposant historique devenu président de la République du 21 décembre 2010 au 5 septembre ne sont que du buzz, à mon avis. Ou bien, tout simplement, une stratégie de certains cadres qui veulent encore se refaire à une santé politique. Deux ans après le coup d'état militaire du CNRD, aucune manifestation de protestation digne des noms, moins une déclaration d'envergure, c'est peine perdue. A cela s'ajoute également l'incarcération de ses potentiels dirigeants qui pouvaient assurer probablement la relève. Même le principal est concerné, le sait conscienceusement que, sauf si cela provient du miracle, son retour au pouvoir est incertain. Même si on le demandait de revenir au Berkay, je suis sûr et certain qu'il va décliner l'offre et rester en Turquie ou ailleurs jusqu'à la fin de ses jours. La gestion des finérailles de son épouse, Adia Dienekabakonde, en est un exemple. En tout cas, les exemples de chefs d'état renversés et qui sont revenus aux affaires sont rares, mais quand même, ça existe. On peut citer notamment Joao Bernardo Di Ninovira en Guinée-Bissau et Denis Sassoungessou au Congo-Prasaville, entre autres. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501